Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture messages et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce qui se passe et rester à l'écoute pour l'indice du jour. Ça va être une courte aujourd'hui, OK? Donc, on va commencer avec les messages. Je vais essayer de garder ça en bas de cinq minutes. Parce que j'ai aussi des gens qui me regardent sur TikTok. Donc, une fois de temps en temps, j'aime en faire une courte pour eux. OK. On va aller regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je vais aller chercher deux messages d'ici. Je veux te revenir où est-ce que j'appartiens. C'est là où est-ce que j'appartiens. Cette personne, elle se sent juste à l'aise avec vous. C'est avec vous. Je suis désolée de t'avoir menti. Donc, il y a quelque chose qui a fait en sorte que vous vous êtes séparé de cette personne. Et elle ne vous a pas dit tout. Elle ne vous a pas dit la vérité. Mais elle aimerait probablement communiquer. C'est vraiment l'énergie de communication. Le rétrograde se termine vers le 2 ou le 3 juin. Quelque chose comme ça. S'il vous plaît, attends-moi. Je m'inquiète pour toi. Prends soin de toi, s'il te plaît. Donc, il y a une séparation entre vous et cette personne. Elle est en train de penser à vous. Elle a des regrets probablement d'avoir causé cette séparation avec vous et elle. Elle regrette. Peut-être qu'elle sait qu'il se passe quelque chose avec vous. Elle est inquiète pour vous. Peut-être qu'elle ne vous voit pas du tout. Elle n'a pas de nouvelles. Donc, elle s'inquiète aussi à savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Je me sens chez moi avec toi. On a encore ça. Cette personne veut revenir à la maison. OK. C'est chez vous. Mon cœur et mon esprit reviennent toujours à toi. Cette personne, elle vous aime. Elle pense à vous. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Donc, elle a peut-être fait des changements, réalisé des choses ici, OK, qu'elle ne réalisait pas avant, avant vous. Vous avez été significative, significatif dans la vie de cette personne. On a dépendance. Donc, cette personne, elle a peut-être des dépendances. Ça peut être une façon de penser, mais ça peut être une des dépendances ici. Et c'est ça qui l'empêche d'être avec vous, OK? Donc, l'indice, c'est la lecture du 5 mai qui est le restant de l'année, que j'ai faite pour le restant de l'année. Quelle est la chanson qui est sortie pour cette lecture à la fin? Donc, vous m'envoyez cette réponse à mon adresse courriel, s'il vous plaît, à Sandy Tarot, qui est en dessous, dans la barre de description. C'est celle du 5 mai qui était la lecture pour le restant de l'année, OK? Quelle est la chanson qui est sortie? Alors, addiction, ici, OK? Donc, cette personne, elle doit combattre ses... Elle doit comprendre ses agissements et elle doit comprendre aussi la toxicité et qu'est-ce que ça l'a fait. OK? Elle doit s'en sortir. Et on a le printemps, donc ça se passe là présentement, les amis. Cette personne a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui naît en elle. Il y a une nouvelle vie, OK? Et on a déception. Donc, elle vous a probablement dit ou fait des choses qui vous ont beaucoup déçues. Elle a causé des drames, peut-être, dans cette connexion ici, comme... Elle ressent enfin les conséquences de ses gestes, OK? Elle est désolée de ne pas avoir été correcte avec vous, probablement, ici. OK? Je suis désolée de t'avoir menti. Et votre chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires, Patience, the Guns and Roses. C'est pas Patience, the Tame Impala, c'est Patience, the Guns and Roses. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture, même s'il était courte, elle vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada